Applaudissements Depuis, depuis vingt ans, je traîne le passé devant moi. Moi, l'aîné d'Imana, revenu d'outre-tompe pour vous raconter ce que murmurent les collines au loin. Je suis mort dans un quartier de Kigali, frappé par le paroxysme de la haine et de la barbarie de l'homme, n'est-ce pas ainsi qu'on le nomme, chantant le même refrain, tué, 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 de petits monstres à visage humain m'ont débusqué de ma cachette avant de me finir à la machette. Pourquoi ? Parce que nous n'étions pas de la même ethnie. On dit que les gosses sont cruels entre eux, vrais, mais cela explique-t-il un génocide ? Non. Les adultes sont pires encore et leur cruauté ferait frémir même un déjà-mort, comme moi, sanglante, fut cette saison et je crois que si je n'y avais pas laissé ma peau et mes mots, j'aurais tout de même abandonné ma raison et ma foi, car j'ai vu trop d'horreur, beaucoup trop, je suis mort au Rwanda, coupé et mes bourreaux ont jeté mon corps en pâture à l'oubli, mais le monde est écrivain, le monde est écrivain et nous envoie des signes au travers des brouillards et l'art que l'on respire comme d'autres l'air nous insuffle la paix des poèmes soufflant sur la plaie de la paix du silence cacophone. L'art que l'on respire comme d'autres l'air nous insuffle la paix des poèmes soufflant sur la plaie de la peine du silence cacophone. Je suis mort dans un quartier de Kigali, depuis des ombres épileptiques schizophrènes ma mémoire en deuil, laissez-nous seuls face à nos morts, laissez-nous seuls au seuil de nos vies sans amour, laissez-nous seuls avec vos consciences et celles du monde écrivain du passé devant soi, laissez-nous seuls face à nos morts, laissez-nous seuls au seuil de nos vies sans amour, laissez-nous seuls avec vos consciences et celles du monde écrivain du passé devant soi. Ce poème sonne l'absence et la larme comme la larme qui déborde le cri de la vie que portait cette femme en elle avant la lame affûtée du rubel. Ce poème c'est son cœur qui gît, son corps découpé, sa bouche m'écusée d'entendre de dire l'indicible, d'exprimer l'inexprimable, de narrer l'inamable. Ce poème sonne l'absence et la larme, ce poème sonne l'absence et la larme comme la larme qui déborde, ce poème sonne l'absence et la larme comme la larme qui déborde. Arpone Arpone Les mots le sont depuis un sombre mois d'avril Arpone Les mots le sont depuis un sombre mois d'avril Colportant ses rumeurs et ses morts Emportés par la folie et la prédésive Un criard de l'homme torture Sans raison ni conscience humaine Ce poème est une suite de lettres rescapées d'un génocide Ce poème est une suite de lettres rescapées d'un génocide Une suite de lettres qui questionnent au présent L'être et les temps, le temps d'avant, le temps d'après Ce poème est une suite de lettres rescapées d'un génocide Ce poème est une suite de lettres questionnant L'être et les temps, le temps d'avant, le temps d'après Ce poème est une suite de lettres rescapées d'un génocide Qui tienne debout malgré tout et résiste comme un feu A l'assolant silence de la mort qui vient par l'homme vitraillette Sans raison ni conscience humaine et sans amour pour lui-même Ce poème est une suite de lettres rescapées d'un génocide Est-ce qu'il y a plein d'un génocide ? Ce poème est une suite de lettres Ce poème est une suite illogique de lettres Lancées à la poursuite du voleur, donc du vent Ce poème est une lame, une arme miraculeuse Pour tailler dans le vif des flûtes de promesses Dans le sourire des enfants Ni Hutu, ni Dutsi, ni Flan, ni Noir, ni Turc, ni Arménien Juste humain lié par l'innocence de l'enfance Lié par l'innocence de l'enfance Biétiné, tabassé, coup prouvé, gazé, mitraillé Pendu au croc de bouchée de l'histoire Ce poème est une suite de lettres rescapées d'un génocide Ce poème est une suite de lettres rescapées d'un génocide Comme un laine, la force est l'un des élecs Je suis pas de ma vie, j'en prie, j'en prie, j'en prie Je suis pas de ma vie, j'en prie, j'en prie, j'en prie J'en prie, j'en prie, j'en prie J'en prie, j'en prie historical Merci, merci, merci et falure Ce poème est une suite de maîtres rescapés d'un génocide Ce poème est une histoire qui s'écrit en silence Comme ma poésie à l'article de la vie Affonne mes folles sons depuis un sombre mois d'avril Alors j'ai cessé d'écrire pour crier sans son Et honorer le sang versé au pays des mille collines Ce poème est un cri intérieur, tumulte du cœur Qui éclate dans la sprudence du silence cacophone Ce poème est un cri de renaissance et d'amour Donc ne prend rentrer rien Ce poème est une suite de maîtres rescapés d'un génocide Ce poème est une suite de maîtres rescapés d'un génocide Ce poème est un cri de l'âme de l'homme Ce poème est une suite de maîtres rescapés d'un génocide Génocide Depuis 20 ans je traîne le passé devant moi Moi l'aîné Dimana revenu d'outre-tombe Pour vous raconter ce que murmurent les collines au loin Je suis mort dans un quartier de Kigali Frappés par le paroxysme de la haine Et la barbarie de l'homme N'est-ce pas ? Ainsi qu'on le nomme 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 N'est-ce pas ? Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Applaudissements